Y'a pas Peno sur Europe 1 Arbitré par Tomatouroud Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas Peno On est très heureux de vous retrouver pour le jeu de foot d'Europe 1 Avec quelques règles et beaucoup de mauvaise voix Beaucoup de bonne humeur, surtout On est ensemble tous les jours de 17 à 18h Pour jouer avec vous et vous faire gagner De très très beaux cadeaux La compo d'équipe aujourd'hui, l'ultra d'Y'a pas Peno, Julien Cazarella Bonjour mon Cazarella Je suis en pleine fin, et pourquoi je suis en pleine fin ? Parce que j'ai passé un week-end extraordinaire, surtout un dimanche fabuleux Ah bon ? Mais parce que c'était la vraie Ligue 1 Vous parliez de ce petit 0-0 hier soir ? Peu de Caz, des contrôles ratés C'est ça la Ligue 1 C'est ça, l'exception culturelle, c'est comme notre fromage qui pue Si on commence à jouer au tiki-taka Si on commence à avoir de l'ambiance, ça sera autre chose Ça sera plus nous Arrêtez de nous aseptiser, rendez-nous la Ligue 1 Merci, merci Montpellier Merci Derzakarian Merci les 0-0 Avec nous également la légende Didier Ostend Salut mon Didier Ça va ? Oui mais moi je bossais sur le match, lui il fait le barbeau Il a ouvert le journal ce matin et il a dit Ah, le match de merde Merci Tout de suite c'était beau On a forcé Ah bah oui c'est vrai, par rapport à J'ai plus un Le foot est injuste parfois Journaliste de la chaîne L'Equipe, votre nouveau blog est disponible Roustend TV sur l'Equipe.fr 1h16 Ah ouais, c'est l'intro ça Ah ouais 1h16 1h16 On n'était pas un biopic consacré à Laurent Blanc Que d'entrée aussi Oui, aussi, aussi C'est Bertrand Bonnello qui nous accompagne jusqu'à 18h Salut Bertrand Bonjour Merci d'être avec nous, on est heureux de vous accueillir dans Yapa Peno, réalisateur de cinéma 7 non-métrages à votre actif parmi lesquels La Polonie, Souvenir de la Maison Clos ou encore Saint-Laurent donc Avec Gaspard Huliel Vous aimez le cinéma et vous aimez aussi le football, c'est la raison pour laquelle vous avez accepté notre invitation et on vous en remercie Vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui le foot a remplacé le cinéma de divertissement Pour quelle raison Bertrand ? En fait le foot c'est quoi ? C'est 90 minutes du suspense des stars C'est un peu ce qu'un film de divertissement devrait être Et aujourd'hui moi dans le cinéma de divertissement qu'on m'offre Je vois beaucoup plus des trucs pour les gamins, des Marvel, des trucs qui finalement ne m'intéressent plus Et ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis réintéressé au foot C'est que j'y voyais le divertissement que j'avais perdu en cinéma en fait Sur ce mode, le suspense des stars C'est écrit comme un film pour vous aujourd'hui, un match de foot ? Avec dans les grands matchs quelque chose qu'aucun scénariste ne pourrait imaginer C'est pour ça que c'est très dur de faire du foot, du vrai foot en cinéma Parce que tu ne feras jamais un scénario aussi bien fumé, aussi bien huilé, aussi crédible qu'un match La remontada, tu le fais dans le film, on t'a dit « boah, impossible ! » Personne n'y croit Et là ils l'ont fait Alors c'est vrai que ça marche avec les grands matchs que vous dites Mais le 0-0 précisément d'hier soir Alors vous parlez de la Ligue 1 française comme certains parlent du cinéma français par ailleurs Oui, attention, le problème de collier, c'est chiant mais ça peut avoir un charme Ça peut avoir une palme d'or à Cannes, attention Pour le plus qu'il y ait un joueur coréen et un japonais et un polonais, tu peux avoir une palme d'or Ça peut passer C'est du Bergman quoi Il y a des parallèles en tout cas entre le foot et le cinéma pour vous J'en vois beaucoup, moi je m'identifie par exemple beaucoup à la figure de l'entraîneur C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois, alors lui il est allé des joueurs, moi je suis allé des acteurs Bien sûr Il a un dirigeant, moi j'ai un producteur Il doit gérer la relation à la presse Les égos Les égos La star, les figurantes La tactique, moi c'est la mise en scène Enfin voilà, moi c'est vrai que j'avais voulu faire d'ailleurs à un moment un film sur un entraîneur J'avais essayé de faire un film sur Guardiola Qui est pour moi le génie de la mise en scène Ça avait été trop compliqué, ils sont trop pris, ils ont trop peur qu'on vienne Ah tu voulais le faire, vous vouliez le faire avec lui ? Avec Guardiola Avec sa collaboration en tout cas Oui, oui, oui Oui, vraiment lui en l'occurrence Je voulais le suivre pendant un an C'est formidable Par exemple, le filmer sur le banc, ne jamais filmer le stade par exemple Vraiment maxé un peu, un peu ce qu'il avait fait Paréno avec Zidane C'est ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ce film ? Alors c'était une caméra isolée sur Zidane C'était 14 caméras 14 caméras, pardon Mais en fait on le suivait lui exclusivement au travers d'une rencontre Mais je trouve passionnant le film parce qu'en fait, comment filmer le football ? Alors à la télé on a l'habitude, on suit le ballon Et en même temps, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus impressionnant C'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant À un moment TF1 avait failli donner une mise en réalisation à Jean-Luc Godard Avant que tu dises, pour voir si c'est la même anecdote Une fois je le rencontre A l'époque on avait le droit encore de fumer dans les aéroports Il est là avec son gros cigare, tout ça et tout Seul le soir on prenait un avion mais pas la même destination Et je le vois, je dis j'ose, j'ose pas Parce que je savais qu'il aimait le sport, le foot Et je vais le voir, j'ai dit monsieur Godard Bon il se trouve qu'il me reconnaissait Mais là les gens, je plaisante Il parle déjà de la troisième personne Le gros cigare c'est lui qui l'avait Je fais court, tout ça et tout Et à un moment, je lui demande A l'époque j'étais sur Canal Plus J'ai dit si on vous donnait les moyens à un truc Vous pourriez pas filmer du foot, faire quelque chose comme ça Il me dit ça m'intéresse Mais je suis pas sûr que ça intéresse vos patrons Je dis pourquoi ? Il me dit parce que je ne filmerai que les jambes Alors je ne sais pas si c'est la même anecdote Et là je dis, alors là effectivement Je crois que c'est-à-dire le match en direct Il ne filme que les jambes Ceci dit, filmer les jambes C'est aussi, c'est un peu à la bresson C'est-à-dire on filme autre chose que le visage On va chercher un détail qui raconte quelque chose Oui mais si c'est le match en direct Voir que les jambes Je suis pas sûr que ça passe pour le téléspectateur C'est un peu violent Si c'est après coup, oui Mais je pense que c'est pour ça que TF1 avait un petit peu reculé C'est-à-dire qu'il va filmer tout sauf le but Et évidemment ça peut être très très beau De voir un joueur qui n'a pas le ballon Qu'est-ce que fait un joueur qui n'a pas le ballon ? Moi ça m'intéresse autant que Qu'est-ce que fait un joueur qui a le ballon ? Alors ça on l'a fait au travers de reportages Notamment filmer Messi Pendant tout un match en camérasé C'est extraordinaire Parce que le type marche Le type se balade Comme il était dans un jardin Dans une forêt Il regarde le ciel Comme ça, il regarde ses pieds Et tout d'un coup on ne le voit plus On ne le voit plus, il est parti Et il a marqué de fulgurance C'est pour ça qu'il faut voir Messi A l'intérieur d'un stade Parce que les gens ne le voient qu'à l'intérieur Donc ils réalisent moins Ce que vous êtes en train d'expliquer Mais si tu le vois C'est vrai que tu dis Mais il ne faut rien Et puis à un moment Il va y avoir effectivement une fulgurance Et alors là tout va à 2000 à l'heure Mais c'est savoir se faire oublier en fait Exactement Oui, je ne sais pas C'est pour ça que les plans larges de foot Sont extraordinaires Parce que c'est comme On voit vraiment à quel point Il n'y en a pas assez En France on n'en a pas assez Et ça c'est un drame Il faudrait une grande télé évidemment Et puis on voit à quel point C'est un jeu d'échec Avec juste des humains A la place des pièces en bois Et derrière ce jeu d'échec Et bien voilà Il y a deux joueurs Qui sont les deux entraîneurs Et on voit les tactiques Se mettre en place Et c'est quand on voit Des très très grandes équipes Même si on regarde La Ligue des Champions L'écart qu'on a eu Quand on voit le travail De jeu d'échec De Liverpool Ou du Real C'est extrêmement impressionnant De maîtrise de l'entraîneur Mais parce que c'est réalisé à l'anglais Un vrai jeu d'échec Parce qu'il y avait des joueurs en bois Partout des deux côtés C'était un vrai Bertrand Bonello Le réalisateur Est avec nous On est très heureux De vous avoir avec nous C'est déjà passionnant Vous êtes le bienvenu Dans Yapa Peno Les voilà Les footballeurs Ils sont joyeux Plas de chelettes On va rappeler le principe De Yapa Peno Anissa s'il vous plaît Alors jusqu'à 18h Dans Yapa Peno On va vous poser des questions Sur le foot Il y aura demi-temps Une finale Deux auditeurs vont jouer avec nous Un auditeur va faire équipe Avec vous Bertrand Bonello Et l'autre auditeur Va faire équipe Avec la légende Didier Roustan Quant à vous mon casin Il va être bon le mien On vous met toujours le meilleur Et moi la truffe C'est sympa Il va être content Alors justement On va accueillir Chloé Qui va jouer avec Didier Roustan Bonjour Chloé Bonjour Ah j'ai pas dit la truffette Quand j'ai la femme C'est toujours parfait Ça va Chloé ? Ouais nickel Merci d'être avec nous Vous avez 29 ans Vous vous appelez de Paris Votre club c'est le Réal Vous étiez au Parc des Princes C'est une énigme ça Ma fille est à l'école Elle est PSG Et elle se prend la tête Avec deux copains Qui eux sont Réal Madrid Mais qui sont Parisiens Quelqu'un qui habite Si tu veux Avec la mondialisation Quelqu'un qui habite Montluçon Tu vois Il est pour le Réal Madrid Bon tu peux concevoir Si tu veux Mais maintenant Tout le monde est Réal Ou Barcelone C'est quand même Vraisemblable ça Ou un foot mondialisé Peut-être aussi Déjà que c'est une truffe Et en plus Elle attend la rue Réal Et peut-être aussi Que c'est parce que Paris n'est pas une ville de foot Ça en tout cas C'est votre sentiment Et d'ailleurs Plus largement La France n'est pas forcément Un pays de football Quand on voit l'Angleterre Quand on voit l'Italie Ou l'Amérique du Sud Évidemment Tout le monde Merci Chloé D'avoir composé le 3921 Pour jouer avec nous Malheureusement Vous faites équipe Avec la légende Qui visiblement Est pas très heureux De jouer avec vous Mais on va vous aider Ma chère Chloé Ne vous inquiétez pas Thibaut est là aussi Salut Thibaut Salut 25 ans Vous vous appelez de Valérie En Haute-Savoie J'ai bien prononcé Le nom de votre village Ouais ouais C'est nickel C'est ça Et vous êtes supporter de Bordeaux Alors là c'est pareil On peut se poser la question Pourquoi vous êtes supporter de Bordeaux Alors vous habitez en Haute-Savoie C'est moins grave C'est moins grave Dis la légende C'est bon Ouais Bon bah merci Disons qu'il n'y a pas de club Haute-Savoie C'est vrai Et Viand non ? Ouais C'est une petite apparition Ouais Mais pourquoi Bordeaux ? Parce que Bordeaux Il doit y avoir une raison Bordeaux Il préfère le Bordeaux à l'Eviand peut-être Il y a eu C'est pas arrivé Moi c'est mon cas Merci d'avoir composé le 39-21 Mon cher Thibaut Vous jouez avec notre invité Bertrand Bonello-Cloé Et donc avec la légende Didier Roustan L'équipe qui cumule le plus de points Va en finale Pour tenter de gagner Un formidable cadeau Écoutez monsieur Cadeau Et vous jouez pour un coffret cadeau D'une valeur de 1500 euros Britanniféris Partez à la découverte de Londres De l'Ecosse De l'Angleterre De l'Irlande De l'Espagne Ou du Portugal Ces jours traversés aux croisières À deux En famille Ou entre amis Ces fabuleuses destinations N'attendent que vous Plus d'infos sur Britanniféris.fr Très très beau cadeau Qui fait l'accompagnement musical S'il vous plaît Julien Cazard ? Alors justement C'est George Benson D'accord Très sympathique Qui est d'ailleurs en ce moment En concert à Paris Ah non c'est pas toujours Jobim de temps en temps Oui Des fois c'est Tom Jobim Mais là c'est George Benson Mais très souvent Quand même Benson met le paquet Très beau cadeau C'est la première mi-temps Diapapeno Et on va prendre les points Les uns après les autres Alors vous on réagit Et on y va Parce qu'il y a une finale Quel bel accent Mais vous attendez Quand j'ai la pièce en l'air Explication Déjà que la première mi-temps Pour le film sur J'ai l'entendant Ouais C'est moins bien C'est moins vivant Oui Ah peut-être pas moins vivant Mais plus rigolo Non peut-être pas moins vivant Non peut-être pas moins vivant Mais c'est pas Guardiola C'est une autre approche C'est une autre approche Mais c'est vrai qu'il me fascine Guardiola Voilà et même ce qu'il fait Aujourd'hui Ça serait quoi Ça serait le Lars von Trier du foot Le côté un peu dogmatique Ce serait Non ce serait le Hitchcock du foot Ah Vous avez lu le pavé La une est bleu ciel Il y a sa gueule C'est quelqu'un qui l'a suivi Pendant trois ans Mais au quotidien Au Bayern Il n'a pas filmé Mais un journaliste C'est exceptionnel Un bouquin d'entraîneur exceptionnel C'est le bouquin de David Pease Sur Chantilly Ah oui Bien sûr Que j'avais essayé d'adapter Mais les droits sont pris Dead or Red Dead or Red C'est magnifique Qui est extraordinaire Ce livre en fait C'est vraiment David Pease décide de faire Un grand livre socialiste Sur le collectif Et tout le bouquin est pensé Comme ça C'est magnifique Le bouquin est magnifique C'est extraordinaire Les règles de la première mi-temps S'il vous plaît Nissa Alors dans cette première mi-temps On vous pose des questions Pourquoi vous dites ça ? J'écoute avec beaucoup d'attention T'as lui Il n'y a pas plus socialiste que lui Il n'y a pas plus socialiste que lui Il n'y a pas plus socialiste qu'on veut Il a voté amont le mec C'est un des rare mec Qui a voté amont Personne n'a voté amont C'est vrai Les règles de cette première mi-temps On va vous poser des questions Il y aura trois propositions A, B ou C Vous pouvez marquer un point par question C'est un QCM Voilà c'est un QCM Les équipes jouent chacune leur tour Et c'est un QCM Ou il peut y avoir Bertrand Bonello Plusieurs bonnes réponses par question Pas toujours Rarement C'est rare Vous allez comprendre très vite La place Allez on joue avec l'équipe de notre invité Bertrand Bonello Qui joue avec Thibaut En France Bertrand le club Qui fait battre votre coeur C'est l'OGC Nice Au rocher Sénice Et le rocher Sénice C'est aussi du soleil J'adore Allez viens celle-là Au rocher Sénice Allez les églons A grand plus c'est Puis le vert Mais il y a une nouvelle nouvelle On a eu l'époque Allez au choc On est plus sec Et là on a OM OEM elle est bien On est très soleil Chanson soleil Non envie de soleil Chanson magnifique C'est vrai qu'il est long ce mois de novembre C'est le temps qu'il va y repasser au mois de mai Chanson magnifique de la fin des années En même temps A cette période de l'année Le PSG est toujours en Ligue des Champions Merci Chanson magnifique de la fin des années 70 Écrite et composée par Dédé Truqui Et interprétée par Franck Richard Les couleurs du gym C'est évidemment le mythique maillot rayé rouge et noir Et c'est grâce à un très grand club de foot Que Nice joue en rouge et noir Mais quel est ce club ? Ah là c'est Milan C'est Dédé Truqui Il a fait la saison il a juste changé Moi autant Dédé Truqui Mais Franck Richard il a fait ça C'est très carnaval Je peux l'interdire de plus Non mais merci C'est très carnaval Alors est-ce que c'est à cause Ou grâce à la Sémine Est-ce que c'est grâce ou à cause du Flamingo Ou alors c'est le football club Jeanne Masse C'est un autre genre de musique C'est un peu vieillir Comme nous Est-ce que vous avez une idée ? Bertrand Thibault Assez Milan Flamingo Football club Jeanne Masse Maintenant il y a le carnaval Carnaval de Rio Assez Milan Oui il dit quoi Thibault ? Assez Milan Géographiquement c'est plus logique en plus Flamingo c'est Dans le sens horizontal Mais moi je me disais Carnaval de Nice Carnaval de Rio J'ai bien compris qu'il faut dire Assez Milan Alors vous dites des choses très intéressantes Très souvent Mais pas toujours Donc on va rester sur l'Assez Milan Vérifions quand même Bravo Bien joué L'Assez Milan Alors pourquoi ? Parce qu'on raconte qu'en 1910 Lors d'un tournoi organisé par l'Assez Milan A Milan précisément On s'aperçoit à l'arrivée de l'équipe Après plusieurs heures de bus Que les maillots des Niçois ont été oubliés L'Assez Milan va Alors prêter un jeu de maillots rayés Rouge et noir L'OGC Nice remporte le tournoi Et décide finalement d'adopter ses couleurs Alors à l'origine Selon certaines sources Les couleurs d'origine du club Etait le noir et le bleu Le noir et le bleu Oui le noir et le bleu Comme l'Inter finalement Comme quand Exactement Comme quand c'est moins beau Ah non c'est rouge C'est rouge et bleu Vous pouvez réserver vos places sur Europe1.fr Au tableau d'affichage Bertrand Bonello et Thibaut Mène 1-0 Face à Didier Roustan et Chloé Et si vous aussi vous avez envie De gagner vos vacances tous les jours Grâce à Yapa Peno C'est simple Il faut être gentil avec Didier Roustan Il faut être sympa avec Didier Roustan Déjà il faut s'inscrire au standard Europe 1 C'est le 39-21 50 centimes la minute Ça prend 5 secondes Vous vous inscrivez Vous nous rejoignez à l'antenne Vous jouez avec nous Et vous partirez peut-être Avec la personne de votre choix en vacances Formidable On se retrouve après une courte pause Dans Yapa Peno L'émission qui aime aussi La chanson de l'OM L'OM Oh 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 Et bien c'est à l'heure Franchement si on aime la musique Il ne faut pas zapper Ne zappez pas Si vous aimez le cinéma Il y a Bertrand Bonello Si vous aimez la musique Il y a aller l'OM A tout de suite sur Europe C'est des écoles Merci d'être avec nous On est ensemble jusqu'à 18h Pour Yapa Peno Avec notre invité Le réalisateur de cinéma Bertrand Bonello On passe un excellent moment Depuis le coup d'envoi De la rencontre De ce Yapa Peno A 17h On vous invite A nous accompagner Jusqu'à 18h Autour de l'équipe Didier Roustan Et Chloé Un premier point a été marqué Par Bertrand Bonello Et Thibaut Didier Hier Marseille Recevez donc Montpellier Un match au score Nul et vierge Excellence Omnifère Pour tous les spectateurs Les matchs un peu ennuyeux C'est une spécialité Pour Montpellier Cette saison Les hérolités sont abonnés Au match nul Et ça se vérifie Dans les stats A Montpellier L'équipe qui a fait Le plus de match nul Dans les 5 grands championnats européens B Montpellier L'équipe qui a fait Le plus de 0-0 En Ligue 1 cette saison Où c'est Montpellier La ville qui accueille Le plus de punk à chiens Je veux de l'amour La joie De la bonne humeur On a précisément passé cet extrait musical Parce qu'on sait qu'il vous plaît Quelle horreur Mais quelle horreur Mais tu sais qu'une fois je suis allé à Saint-Pétersbourg Je vais loin quand même Je me déplace Saint-Pétersbourg Je suis à Saint-Pétersbourg J'arrive J'arrive à l'hôtel Je ne vois pas devant l'hôtel Une affichée énorme Zaz Zaz En concert ce soir C'est une star internationale Bien sûr Et bien sûr Là-bas Ils n'y comprennent rien Ils aiment Mireille Mathieu Ils sont complètement à la rue Les Russes Mireille Mathieu Qui connaît Maradona Très bien Très proche de Maradona T'imagines Ça c'est une vraie C'est quand même extraordinaire Maradona et Mireille Mathieu J'aimerais bien assister À ce qu'ils se disent Il y a un tatouage Mireille Elle a un tatouage à laine Pardon ? Comment vous savez ça ? Non J'ai des choses qui se savent Ah ouais ? Toi t'as des trucs à l'hier Non 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 Mais elle est beaucoup plus punk C'est des choses qui ne se savent pas du tout Elle est beaucoup plus punk que tu n'imagines Je veux dire La droisette d'Avignon Chloé, Didier avez-vous une idée ? Chloé Je t'ai à et B Bien joué Chloé je le sens C'est ça ? Oui On est en fusion On va là-dessus Oui Bravo 16 matchs nuls en 32 journées Montpellier est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls Parmi les 5 grands championnats 16 C'est quand même la moitié En 32 En 32 voilà Et la réponse B 6 c'est le nombre de résultats nuls sur le score de 0-0 de Montpellier C'est un record cette saison Contre Marseille, Strasbourg, Monaco, Guingamp, Lyon et Paris C'est dur quand même Si Montpellier est en Ligue Europe 1 Ça sera bien ? S'ils se qualifient ? Parce que là ils sont 6ème Faut dire un vrai truc là ? Non non pas obligé On n'est pas obligé Non mais après avec Enfin moi je ne suis pas très objectif Parce que c'est un club que j'adore pour des tas de raisons Ah bah moi aussi Mais avec Du moment qu'il y en a un comme ça Il ne faut pas qu'il y en ait 5 Exact Tu vois Exactement De temps en temps ils jouent aussi Quand ils sortent Ils ont des moyens Ils ont gagné 3-0 quand La semaine dernière Ils ont gagné 3-0 quand Tu vois Ils ont des moyens Ils font avec leurs moyens C'est une forme d'intelligence quoi De ne pas péter plus haut que son cul non plus Aux autres de s'adapter aussi Si tu veux C'est exact Et ils ne filent pas des coups Tu vois moi ce que je n'aime pas C'est quand les équipes cassent Mais elles cassent aussi physiquement Tu vois Mais là c'est pas le cas Et elles font chier avec les arbitres et trucs Et non Là c'est pas le cas Il n'y a aucun règlement qui t'interdit De jouer d'une certaine manière Après c'est à toi de régler le problème Bertrand Benelo Thibault A vous de répondre à la question suivante Alors on l'a évoqué il y a quelques instants Votre club de coeur C'est l'OGC Nice en France Mais il y a aussi le Barça ! Barça ! Barça ! Le Barça ! En l'occurrence Puisque votre maman habite Barcelone Tout à fait Et vous avez un joueur Qui vous plaît énormément C'est lui Et ça c'est ce but A la dernière seconde Lors de la mythique demi-finale De Ligue des Champions Ça c'est Chelsea Exactement en 2009 Et pourtant Andres Iniesta N'était pas au mieux de sa forme En 2009 Il enchaînait les blessures Cette saison là Et c'est à cette même époque Qu'Iniesta A coupé ses cheveux Pourquoi il a coupé ses cheveux ? Ah c'est un psy Qui lui a conseillé De se couper les cheveux B C'est un mage Qui lui a conseillé De se couper les cheveux Ou C C'est un roi mage Qui lui a conseillé De se couper les cheveux C'est juste l'occasion De mettre un petit peu de musique Ah bah ouais Et puis c'est bien On a mis en chaîne Sur du très très lourd Pourquoi c'est bien La musique qui se passe Amissa est exceptionnelle Elle connait les paroles De toutes les chansons Parce que moi je connais Pas mal de chansons Il y a beaucoup de nananas Je le reconnais Mais elle elle connait Les chansons Même les plus improbables Et plus Non mais même tout Les trucs de Bertrand Bonello Thibaut Est-ce que vous avez une idée Entre le psy Le mage Et le roi mage Ouais Euh J'aurais envie de dire Le psy Oui On va s'enviter Sur le psy T'as pas l'air très motivé Moi je suis pas sûr T'as pas l'air très motivé Peut-être un mage Mais ça Lignesta Il fait quand même Très Je crois juste Il a carré ses cheveux Il s'écoutrait les cheveux Non alors oui Aujourd'hui Ah c'est Non mais il y a une histoire Il y a une histoire Je pense à ça Donc un psy C'est beaucoup trop Terre à terre C'était en 2009 Donc il avait déjà plus de cheveux En l'occurrence Pas non plus Pas beaucoup Mais il n'a jamais été George Best Non c'est vrai Donc on reste sur le psy Ouais Allez on reste sur le psy C'est pas la bonne réponse C'est quand même incroyable C'est un mage Donc c'était un roubouteux Quelque part Donc en 2009 Il dormait pas Il se blessait constamment Il avait mal à l'estomac Sans trouver d'explication rationnelle En tout cas médicale Et dans son autobiographie Il raconte Quelque part C'était comme si mon corps Et mon esprit S'étaient séparés J'avais l'impression Qu'ils allaient dans deux directions Opposées Sans père Et même aller jusqu'à l'emmener Voir un mage Un rebouteux Donc dans le sud de l'Espagne Qui lui a fait se couper les cheveux Finalement Il va finir petit à petit Par retrouver la forme Et devenir Et plutôt rester Le joueur exceptionnel Qu'il est Pourquoi Mais jamais les cheveux Jamais les cheveux Je vais pas retrouver les cheveux Parce que c'est le cerveau Et le poumon de cette équipe Qu'à chaque fois Que je vois une action de lui C'est toujours bien Alors il peut rater une passe Mais même s'il la rate Elle était quand même Au bon endroit Il y a une vista Une vision Je trouve qu'il a Une intelligence de jeu Que j'ai pas vu Chavi peut-être Quand il était encore là Parce qu'on voulait dire Que c'était un peu Chavi-Ignesta Mais plus métallique Chavi Il y a quand même Une sensualité Une sensualité Une poésie Dans son jeu Plus prononcé C'est l'antithèse de la Ligue 1 D'ailleurs en Ligue 1 Il passe pas Ah non il joue pas Je crois que le mec Le plus proche qu'on a eu C'était Eric Carrière C'est le dernier joueur Un peu comme ça Vous dites qu'Ignesta Joue pas en Ligue 1 Mais il passe pas le cas C'est-à-dire qu'à 13 ans On lui dit trop petit Voilà Il était allé jouer au ping-pong Il y en a beaucoup Au Barça Ils étaient pas grands Les Poujols C'était pas très grands Oui Gaillard Oui Gaillard Mais on peut le regarder Des heures C'est toujours brillant C'est toujours juste Il a une espèce De point de vue Et de tranquillité Et de tranquillité Vous êtes plus sensible à Ignesta Qu'à Messi par exemple Qui joue dans la même équipe Messi c'est le geste C'est le génie Et l'autre c'est vraiment Le cerveau C'est incroyable Moi je pense que Sur les 5 ballons d'or Qu'a eu Messi Voir sur les 10 ballons d'or Espagnols Des deux attaquants On pourrait en donner 3-4 à Ignesta Sans aucun problème 2010 qu'il l'ait pas eu Ça a un peu tué Le ballon d'or Un peu C'est vrai Alors vous parlez Tellement bien de foot Et avec tant de passion Faites donc ce film Sur le football Bertrand Bonello Je vais y réfléchir Ah ouais Je vais y réfléchir On va vous pousser T'as besoin de combien ? On a Arnaud Lagardère Qui est beau T'as besoin de combien ? On va en parler en tête Si il y a un beau projet Il est là Franchement ça serait super On va vous pousser Malheureusement Vous ne marquez pas de points Mais c'est pas grave Parce que vous nous avez parlé De Ignesta Avec beaucoup de cœur Et c'est ça qui nous intéresse aussi Et au tableau d'affichage Il y a toujours un partout Entre Bertrand Bonello et Thibaut Didier Roustan Et Chloé La suite de Yapa Peno C'est dans un instant 3921 Ça c'est le numéro à composer Dès maintenant Si vous voulez faire partie Des candidats de Yapa Peno Et peut-être gagner vos vacances Et puis je vous rappelle Que vous pouvez nous suivre En vidéo Sur la page Facebook Yapa Peno Il y a l'émission vidéo Et tous vos commentaires Et vos questions On marque une courte pause On se retrouve dans un instant Dans Yapa Peno L'émission qui n'aura jamais besoin De l'arbitrage vidéo Parce que de toute façon Yapa Peno Merci d'écouter Europe 1 Alors même pendant la pause C'est passionnant On est avec Bertrand Bonello Le réalisateur de cinéma Et on se posait la question De l'arbitrage vidéo Et c'est difficile En tout cas pour vous De vous faire un point de vue Bertrand Dernière question De la première période Pour Didier Roustan et Chloé Anissa Ça donne quoi au tableau d'affichage ? Il y a un partout Entre l'équipe de Bertrand Bonello Et celle de Didier Roustan Chloé, Didier Vous pouvez prendre l'avantage Avec cette question On parle à présent D'un Lyonnais Qui a fait un excellent match Hier face à Metz Même fils de paille Bien sûr L'un des grands artisans De la victoire 5-0 Des Gones Sur la pelouse Du club de Lorraine Le néerlandais S'est distingué hier Et dans les 5 grands championnats Même fils de paille Est devenu A Le premier joueur A délivré 4 passes décisives Dans un même match Depuis 5 ans B Il est devenu Le premier joueur impliqué Dans 5 buts Dans le même match Depuis 5 ans Où c'est Il n'est pas le premier Même fils A être devenu le king Well it's one for the money Two for the show Put me to get ready And I go Can't open Alissa connaît les paroles Elle connaît moins les paroles Moins internationales que Zal Je vais demander Tiens à Chloé Est-ce que vous avez une idée Ma chère Chloé Vous aviez vu juste Et la question précédente Un chien Non je n'ai pas trop d'idées Alors pas trop d'idées Didier Pas trop je pense Pour la B Cléo Parce que Chloé Ah pardon Mais Cléo c'est bien aussi Cléo c'est ma chienne Excusez-moi Cléo pas Ohlala Elle est rhabillée Ohlala Cléo Vous avez gagné votre journée Oh ma pauvre Cléo Je suis désolé Non mais voilà Ça peut se comprendre Cléo quoi Cléo Vous ne laissez rien passer Cléo Non parce que Cléopâtre Chloé Chloé Bon Chloé je penche pour la B Mais redis vite la question On est à la bourre Oui merci Didier Donc De Paille est devenu Le premier joueur à délivrer 4 passes décisives Dans un même match Depuis 5 ans Ou Le premier joueur impliqué Dans 5 buts Dans le même match Depuis 5 ans Qu'est-ce qu'on fait Chloé ? La B ouais Allez la B ouais Je fais confiance Non faut pas me faire confiance Et on a Non c'est la A Ben non c'est la A C'est la A Je suis désolé Parce que Ronaldo Messi ont mis 5 buts Dans un temps plus récent Il est le premier Ça but c'est beaucoup Ah ouais ouais Mais ça c'est arrivé Mais Messi l'a fait Ils l'ont pas fait 20 fois 4 oui mais 5 Non mais non Mais sur les 5 dernières années 3 buts 2 passes Ils l'ont déjà fait Et c'est le premier joueur A délivrer 4 passes décisives Dans un même match Depuis 5 ans Le dernier c'est Santi Cassorla à l'Espagnol 4 passes décisives Lors de la victoire 4 à Arsenal Face à Wigan Je crois même qu'en Ligue 1 C'est jamais arrivé Je crois Je suis pas sûr Et je crois que c'est jamais arrivé 4 passes décisives du même mec Ouais mais tu comptes les corners aussi Donc tu vois les corners C'est vrai qu'on compte les corners Les corners autant qu'ils soient bien tirés Mais les corners comme passes décisives Tu vois il y a passes décisives Et passes décisives Tu vois on parlait d'Ignesta Ça c'est de la passes décisives C'est juste Un corner tu vois le mec s'arrache Ou le gardien fait une connerie Tu vois Enfin bon bref C'est la mi-temps d'Yapapeno Le score à Nice à la pause Il y a un partout Petit score à la pause Et oui c'est chaud Un coup on mange un sandwich merguez C'est générique de téléfoot Exactement C'est une petite dédicace Mon cher Didier Parce qu'on vous considère Comme une légende Donc à la buvette On mange un petit coup Et on continue à parler de ballon Et on va voir si vous avez bien suivi L'actu foot du week-end Alors je vais vous poser une série de questions A vous de me dire si c'est vrai Ou si c'est faux Tout le monde joue Mais il n'y a pas de points là Pas de points marqués On est à la buvette Donc c'est juste pour le plaisir Esprit Il n'y a pas pélo On y va Vidalilodzik s'est fait virer Par la fédération japonaise C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'il était en passe De se faire virer Mais je ne sais pas que c'était déjà fait Et alors déjà Il s'était fait virer Après avoir assuré la qualification De la Côte d'Ivoire Il s'était fait virer juste après Il était sur 5 défaites C'est fou ça Dans Vidalilodzik Il y a 4 fois la lettre H Vrai ou faux ? 3 Pas loin Pas loin c'est pas une réponse 3 C'est une bonne réponse Il y a 3 H dans Vidalilodzik Antoine Griezmann a démenti Son transfert au Barça cet été Et du coup ça veut dire Qu'il va signer au Barça Vrai ou faux ? Vrai Bah oui c'est vrai Alors il a dit à Téléfoot Vous n'avez pas de bonnes infos Donc a priori ça veut dire Qu'il va signer au Barça Antoine Griezmann C'est déjà fait Angers serait en Ligue 1 Vrai ou faux ? Vrai Et bah apparemment c'est vrai Apparemment Angers est en Ligue 1 Non Alors à ne pas confondre avec Amiens Qui serait aussi en Ligue 1 En l'occurrence Pour combien ? Mais c'est à dire que vous croyez Angers n'est pas en Ligue 1 Angers n'est pas en Ligue 1 Bah si c'est Annem et moi après la 5ème place Je pense dire que c'est la Ligue 2 C'est bien en Ligue 1 Michel Platini va devenir consultant Pendant la coupe du monde de foot Sur TF1 C'est possible Vrai Vrai Enfin il sera pour parler Exactement Selon l'équipe Il aurait déjà rencontré Les dirigeants de la chaîne Mais n'aurait pas encore Pris sa décision Alors on sait que lui Il est totalement contre L'arbitrage vidéo Alors s'il est Oh la la Ça peut être compliqué Il va dire c'est nul Toutes les 30 secondes Paul Pogba Ça nous rappelait Didier Exactement Paul Pogba Avec une nouvelle coupe de cheveux Ce week-end C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux Il l'avait déjà C'est faux Effectivement Il a inscrit un doublé La victoire 3-2 De United à City City qui pouvait fêter Le titre de champion de l'Angleterre Sa coupe de cheveux Est aux couleurs Des couleurs historiques De Manchester Jaune et vert Exactement Allez dernière question Est-ce que Didier Roustan A mangé un sandwich rillette Lors des dernières 24 heures ? Oui Bah oui Il en mange 3 par jour C'est vrai Samedi soir J'ai mangé des rillettes Avec du pain Donc c'est pas des dernières C'est pas des rillettes C'est des rillettes Avec du pain Ça pareil Ça pareil J'avis que t'en est terminé On va passer à la deuxième période Et on va jouer La question pour un crampon Ma chère Anissa S'il vous plaît Alors je vous rappelle La règle du jeu De rapidité Bertrand, Thibault, Didier et Chloé Vous jouez tous les 4 en même temps Quand vous pensez avoir la bonne réponse Vous donnez d'abord votre prénom Vous faites votre proposition Si c'est la bonne Vous marquez un point Si vous vous êtes trompé Vous êtes éliminé Et le jeu continue Avec les autres candidats Question pour un crampon On y va Question pour un crampon Alors merci de jouer S'il vous plaît Chers auditeurs Thibault, Chloé Dans l'esprit Y'a pas péno Et de ne pas utiliser Google Pour trouver les réponses Pas de tac par derrière Football plaisir C'est Y'a pas péno Bertrand Bonello On l'a dit en début d'émission Votre club de coeur C'est Nice On va donc naturellement Chercher à deviner Des grands joueurs Des grands noms Qui ont porté le maillot du gym Par exemple Eric Assadorian Ça marche pas Parce qu'il a jamais joué à Nice Et qu'on peut pas dire non plus Que c'était un immense joueur Donc lui ça marche pas Vous êtes prêt Bertrand ? Vous êtes prêt Thibault ? Vous êtes prêt Chloé ? Vous êtes prêt Didier ? Un partout Top Je suis un joueur de foot Né le même jour Mais pas la même année Que David Charvet David Charvet Qui dans cette chanson Se demande s'il doit partir Ou s'il doit rester La vérité C'est qu'il aurait surtout dû Ne pas chanter Lors de ma première saison à Nice Je joue avec Thomas Soto Alors non C'était avec Thibault Scoto Qui a quand même Couté moins cher A Europe Au cours de ma carrière J'ai la chance de jouer Dans des villes Chères à Jean-Alesi J'ai joué à Monza Et j'ai joué aussi à Monaco J'ai Didier Alors attendez Je vais juste vérifier Auprès de la FIFA C'est Bertrand qui a dit en premier C'est Bertrand qui a dit en premier Je suis désolé Ah d'accord Bravo Ah c'est pas une bonne réponse Je suis désolé Didier Roustan Patrice Evra Monza c'est le seul mec connu Qui a joué à Monza On a le temps de le finir Il a commencé la réalisation On a le temps de le finir Gagner des finales de Ligue des Champions C'est bien Mais perdre des finales de Ligue des Champions C'est mieux Du coup j'en ai perdu Non pas une Non pas deux Non pas trois Mais quatre Désolé tu as perdu Il a gagné une En 2010 En Afrique du Sud J'étais Alors capitaine oui Abandonné Non j'étais même plutôt soutenu Par le reste des joueurs Surtout quand on a décidé De ne pas descendre de bus Dans la famille Des joueurs qui mettent Des high kicks à leurs supporters Je demande le tonton Je suis tonton Pat Alias Patrice Evra Il a joué Effectivement à Nice De 2000 à 2002 Bonne réponse de Didier Qui offre un point à Chloé Il était trois Des marrières gauche du club Il y a eu deux blessés Et l'entraîneur italien à l'époque Il ne savait pas comment faire Il dit putain il me reste Evra Qu'est-ce que je vais faire Bon bah je vais le mettre Et bien il a eu raison Et Didier Roustan et Chloé Prennent l'avantage Et maintenant deux un Face à Bertrand Bonello Et Thibaut Bertrand Thibaut Rien n'est perdu Loin de là Dans Il n'y a pas péno On aime le foot Mais aussi la musique Aujourd'hui on écoute Queen Avec Crazy Little Thing Called Love Un titre que Laurent Paganelli Traduirait certainement par Antuka On te le souhaite Merci d'être avec nous On passe un excellent moment En compagnie de notre invité Le réalisateur Bertrand Bonello Qui sera devant sa télé Demain pour le match retour Des quart de finale De Ligue des Champions Entre City et Liverpool Parce qu'au match allé C'était formidable Et vous aimez le foot anglais Moi cher Bertrand J'adore le foot anglais C'était extraordinaire Quel scénario Quel scénario Ce qu'a fait Liverpool En termes de concentration D'engagement Du début jusqu'à la fin C'était fort Avec la sortie de Mo Salah Qui est quand même Le leader d'attaque en tout cas Et ça a d'ailleurs changé Un petit peu la physionomie Du match quand il est sorti Le premier but a changé Beaucoup de choses Il est en jeu Mais c'est pas grave Oui Quand il est lancé Il est en jeu Il est en jeu Il n'y a pas d'arbitrage vidéo Exactement Oui mais c'est pas grave 3-0 pour Liverpool Au match allé On va quand même regarder le match Parce qu'il y a Guardiola Et parce que ça peut remontader En effet il a quand même un cerveau Il va vraiment réfléchir à ça Il est possible qu'il fasse quelque chose Peut-être que la pression aussi de Liverpool Le sera trouvé en demi-finale Première fois depuis quand même assez longtemps Faut qu'ils vont être un peu fébrile On a vu ça avec le PSG Il y a deux ans Qui ne seront pas chez eux Qui n'auront pas l'hymne De la même manière C'est vrai Les plus belles hymnes du football quand même Oui exact Donc oui oui c'est un match à voir Si c'est pas Guardiola On ne regarde pas Mais là Là on se dit que peut-être Exactement La suite de la deuxième mi-temps On joue à question pour un crampon Le club de cœur de notre invité Cénisse Roger Cénisse On cherche donc des joueurs Qui ont porté le maillot du gym On a trouvé Patrice C'est vrai Il reste deux questions pour un crampon Les scores Anissa ? Il y a deux pour Didier Roustan et Chloé Face à Bertrand Bonello et Thibaut Alors si Chloé et Didier Mar Marc c'est gagné pour Chloé Qui fait la finale Si Thibaut et Bertrand Marc Et bien on revient à égalité Tous jouera sur le crampon En or Top Je suis un joueur Né le même jour Mais pas la même année Que Patrick Souaise Ça c'est un chef-d'oeuvre du cinéma J'étais sûr Qu'elle a été fan De Cénisse On le danse Et je te porte Ouais on va le faire On va le faire Avant la fin d'année Je commence ma carrière Dans un club du sud C'est quoi ça ? C'est où là ? Bordeaux ? Non Pas loin de Bordeaux Ah est-ce Monaco ? Ah Monaco Ouais Bah voilà c'est tout Mais c'est pas la SM C'est l'USM Casablanca Ecoutez bien USM Casablanca C'est encore un petit peu plus au sud C'est dans les années 50 Didier Ouais Didier Juste Fontaine Ah il est fort On s'en fout de la victoire On s'en fout c'est pas important Et moi pour le coup Contrairement au PSG Je suis un bon perdant Ouais Alors Bertrand Bonnet En plus j'ai répété l'indice Je me suis dit Peut-être que ça va l'amener A trouver Juste Fontaine Juste Fontaine Qui a joué à Nice De 53 à 56 Et il a joué donc à l'USM Casablanca Et à Reims Evidemment Bah c'est une bonne réponse Ma légende Et c'est gagné J'ai une anecdote sur Fontaine C'est le temps ? Bah oui bien sûr On envoie quand même Chloé En finale de Y'a Papinot Et Chloé Peut-être je t'appelle Cléo Mais à l'arrivée On fait le taf Arrête en finale Anecdote Fontaine Alors Fontaine Il est entraîneur du Maroc A un moment Mais le Entraîneur de l'équipe nationale Du Maroc Tout ça et tout Et Un peu cher Les joueurs marocains A l'époque Tu vois Ils étaient un peu dans des bleds Dans des trucs C'est pas comme maintenant Et Il dit Ils vont au vert Je sais pas trop A l'extérieur A l'étranger Tout ça Et il dit Demain matin 8h30 Vous êtes tous en bas Et on va s'entraîner Ça veut dire que Vous mettez Si vous prenez votre petit déjeuner Si vous voulez dans la chambre Tout ça Parce que c'était nouveau Machin quoi Vous mettez le truc A la poignée 7h30 Réveillé Je veux des oeufs Je veux etc Et tout Tu vois Et à 8h30 Tout le monde est là Sauf un joueur Et non des moindres Il appelle dans sa chambre Et il dit Je t'ai dit Tu n'as pas fait le truc Tu n'as pas fait le machin Pour qu'on te réveille Et il dit Coach Mais sûr que j'ai fait le truc Je le vois d'ici Il est là Voilà Bon tu as compris Il l'avait mis à l'intérieur Il avait quoi ? C'est bizarre Je n'ai pas compris Le petit truc que tu mets Pour On te réveille Que tu mets Côté couloir Côté couloir Voilà Et coach Vous me criez Je te la fais courte Parce qu'il dit Non tu mens Tu ne l'as pas fait Mais si coach Je l'ai fait Je ne l'ai pas fait Je le vois d'ici coach Je le vois Il est sur la poignée de la porte Voilà Très bonne anecdote Très bonne anecdote On joue On joue le dernier question Pour un trompon On la racontera mieux Mais il est bien Il faut toujours faire vite ici Tout le monde joue Thibaut joue aussi Bertrand Bonnello Didier Roustan Chloé Boncasar évidemment Top je suis un joueur de foot Nice Pardon ? Non non je disais Nice Alors là bonne chance Je suis un joueur de foot Né le même jour Mais pas la même année Que la chanteuse Barbara Un beau jour Ou peut-être une nuit Elle est morte deux fois là Sur un lac Elle s'attend bien Puisque Elle s'endormit sur un lac Voilà Elle est morte noyée Surgit un aigle noir Voilà L'aigle noir Le surnom des joueurs de lycée Les aiglons Comme quoi tout est lié Ou pas d'ailleurs Je commence ma carrière Ce qui concerne son viol en fait Non oui d'accord On va en parler une autre fois Alors ok Oui c'est pas le propos Vous avez vu Il y a le don pour arriver Ça n'a rien à voir Et mettre l'information Cassez les langues Oui exactement Puis bien Je commence ma carrière Aux côtés d'un certain Steven Pinard Sauf qu'il n'y avait pas Gilou avec son petit accordéon Durant ma carrière J'ai joué notamment au Real Au Grand Real A l'époque Di Stefano Coppa A l'époque Zidane Ronaldo A l'époque La Sanadiera Julien Faubert Bonne réponse Milieu roi de la dernière passe J'ai servi les plus grands Ibrahimovic Robben Raoul Van Persie Ou encore Pierre Lesmélou Julien Oui Julien Snyder Bonne réponse Bravo Il a joué à Nice C'est un passage rapide et tardif Il a joué 6 mois à Nice Il a joué à l'Ajax Au Real A l'Inter Galatasaray Et aujourd'hui au Qatar Wesley Snyder C'est une bonne réponse de Julien Akazar Chloé est qualifiée pour la finale de Yerpopeno Cadeau pour Thibaut de Consolation Panini vous offre le nouvel album Oh génial De la FIFA 2018 Et 20 pochettes de stickers Sans stickers en tout Vous allez pouvoir échanger Collectionner Et vivre la compétition En exclusivité Avant le coup d'envoi le 14 juin C'est génial Ah il a 100 photos Il a 100 photos Il a 100 stickers Franchement c'est mieux que le voyage Exactement Thibaut Je suis tout à fait d'accord Attends le sens de l'humour Thibaut Ah moi je vous envie Attends Non c'est génial Sans stickers Tu peux faire une petite dédicace Thomas Vas-y Thibaut Rapidos Très vite Ouais Jody Jean-Cas du OC Exem Ah bah on les embrasse aussi Salut Thibaut A bientôt La finale de Yerpopeno Dans un instant Restez bien avec nous Sur AuraP1 A tout de suite Yerpopeno Sur AuraP1 Arbitré par Tomatou 17h53 Il n'y a plus que quelques minutes Avant de la fin de Yerpopeno Et c'est dommage Parce qu'on passe vraiment Un bon moment avec vous Bertrand Bonello Et ça fait plaisir Il faudra revenir Pendant la Coupe du Monde Ah ouais Il faudra revenir On a une émission Pendant la Coupe du Monde Ah ouais vous revenez Quand vous voulez C'est Chloé qui s'est qualifiée Pour la finale de Yerpopeno Ah oui alors par contre On va plus vous lâcher Au moins le synopsis Voilà Une autre intention Le synopsis n'a d'intention Voilà Chloé s'est qualifiée Pour la finale Écoutez ce que vous pouvez gagner Chloé vous jouez Pour un coffret cadeau De 1500 euros Britannique Ferris Plus d'infos sur Britannique-ferris.fr Bah c'est un beau cadeau Mais moi je préfère L'album panini Avec sans sticker Très beau cadeau Mais finale difficile Ma chère Chloé Je vous pose la première question Vous retenez bien la réponse Je vous pose la deuxième question Vous me donnez La première réponse Et ainsi de suite Ma chère Chloé Est-ce que vous êtes prête ? Allez On y va Il faut prendre un stylo Chloé Première question Prenez un papier aussi Parce que si vous avez Qu'un stylo C'est écrit sur la table Première question Chloé Le nom de notre invité du jour C'est Bertrand Le groupe qui chante Daddy Cool Rivers of Babylon Ma Becker Ou encore Rasputin C'est Bonnello Durant ses longues années d'entraîneur Pour ne pas avoir froid au crâne Giroud portait un légendaire Bonne... Bonne M Il est petit Ivoirien Rapide En France Il a joué attaquant à Nice Ou à Marseille C'est Bakary Bonne Quand les footballeurs Ont un problème musculaire Et qu'ils doivent se faire masser Ils vont voir le Connais Ouais C'est un acteur et réalisateur français Il est aussi le mari de Marion Cotillard C'est Guillaume Quinet Le LOSC C'est le club de la région Nord Pas 2 Canet C'est un petit imperméable Iconique des années 90 Il se roulait En petite banane Autour de la taille C'est le Calais Lors d'un match de foot Le gardien de but Est le seul joueur Qui a le droit de jouer avec les Connais Euh K K K Oui K K Mon ballon C'est pas le tien C'est le Le gardien Le gardien Il joue avec Avec les mains Ouais C'est quel rapport avec le reste en fait Pardon K K K Qu'est-ce qu'il s'est passé Connais Connais Et les mains Eh bah c'est le football Eh bah c'est le football C'est le football Ils étaient en bout de Le football Il y avait plus d'idées On vous offre le panini En plus je connais très bien monsieur Panini J'espère qu'il n'écoute pas cette radio On l'embrasse Salut Chloé Quoi ? Le panini beaucoup Salut Chloé merci beaucoup Le vrai enfin le boss Et pourquoi tu espères qu'il n'écoute pas cette radio Bah parce que je disais un truc sur panini Bof bof alors que c'est très bien Ah oui évidemment Si vous aussi vous les voyez à Papelon C'est très simple Vous appelez le standard Europe 1 au 39-21 Merci à notre invité Bertrand Bonnellon Merci beaucoup Bertrand Merci de votre invitation Vous revenez quand vous voulez Avec le scénario de votre film Puisque ça y est c'est officiel Bertrand Bonnellon Pas de scénario Pas d'invitation Vous restez avec nous sur Europe 1 Dans un instant C'est Europe Soir Avec Isabelle Millet